Bonjour à toutes et à tous. Le conseil des maîtres se réfère au décret du 14 mars 2008. Il est composé des membres de l'équipe pédagogique, notamment le directeur qui préside, tous les maîtres de l'école, y compris les remplaçants qui sont présents dans l'école au moment des réunions du conseil et les membres du RASEND qui interviennent dans l'école. Quel est son fonctionnement ? Le conseil des maîtres se réunit au moins une fois par trimestre en dehors des heures d'enseignement et chaque fois que le directeur ou que la moitié des membres en font la demande. Quelles sont les attributions ? Le conseil des maîtres donne son avis sur l'organisation du service, les récréations, l'accueil du matin, de l'après midi, les horaires d'occupation des différentes salles communes. Ensuite, l'ensemble est arrêté par le directeur. Il peut donner un avis également sur tous les problèmes qui concernent la vie de l'école. Le conseil des maîtres propose également une constitution des groupes de compétences pour les enseignements de langues vivantes étrangères. La constitution de ces groupes sera ensuite adoptée par le conseil d'école. Il se prononce en fin d'année sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les parents de l'élève et d'un avis de l'IUN. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle. Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou un seul raccourcissement de la scolarité. Toutefois, dans des cas très particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement après l'avis de l'IUN. La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de 15 jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux parents. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de 15 jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel. Lorsqu'une ou plusieurs écoles élémentaires comptent moins de 3 classes, il revient à l'IUN d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles qui sont concernées. Un relevé des conclusions du conseil des maîtres est établi et signé par le directeur, consigné dans un registre et une copie est adressée à l'IUN. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada